Des kilomètres de route avant d'atteindre Ferke-Sedugu, au nord de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à environ 570 kilomètres d'Abidjan. Mais il faudra encore parcourir 22 kilomètres pour arriver à Togonieri, une sous-préfecture de la ville de Ferke. Il est 7 heures, ce samedi 5 mars. Hommes, jeunes et femmes de tout âge convergent vers la place publique de Togonieri. Ils répondent à l'invitation de l'association Wokala, qui signifie en dialecte sénoufo « notre cause ». Ce sont en tout les ressortissants de 18 villages de la sous-préfecture qui ont effectué le déplacement pour assister au lancement officiel des activités de l'organisation dirigée par Daniel Kosomina Ouattara. Le soleil ardent n'a pas empêché l'assistance d'être là, décidée à entendre le message préparé à son endroit. Wokala est une association à but non lucratif, à politique, constituée par des membres venant d'horizons diverses, volontaires et disposés à mutualiser leurs moyens et leurs efforts au profit de cet outil de développement de proximité, dans le cadre d'un accompagnement social. Il s'agit d'un cantine scolaire, dans le cadre du soutien à la scolarisation de l'enfance, d'une part, d'autre part, à l'éducation des enfants de couches les plus défavorisées de la population, à la promotion du maintien de ces enfants en milieu scolaire. Chers frères et sœurs, chers amis, Wokala se positionne comme une association qui a pour objectif d'apporter des réponses complémentaires aux solutions issues de la politique étatique aux attentes des communautés affectées par la conjoncture de développement local rural. La présence de la banque alimentaire ce jour à Togonieré, aux côtés de l'association Wokala, vise assurément à se rapprocher des populations locales afin de permettre une meilleure accessibilité à tous et participer par la même occasion à la sensibilisation sur l'importance d'une bonne nutrition, gage d'une bonne santé. Les autorités de la région ont aussi adressé un message à la population à cette occasion. Monsieur le ministre d'Etat, ministre de la Défense et président du conseil régional du Kélovo, par ma voix, vous traduis toute sa reconnaissance pour avoir porté son choix sur sa personne comme parrain de la présente activité. Cependant, il voudrait vous rassurer de son entière adhésion à toute action visant à apporter un mieux-être à nos populations. C'est donc à juste titre que nous saluons cette initiative de l'association Wokala qui vise à promouvoir l'autosuffisance alimentaire, soutenant de fortes et belles manières les investissements du gouvernement et aussi ceux des structures de développement que sont nos mairies et nos conseils régionaux. À travers cette œuvre de générosité, mesdames et messieurs, chers amis de l'association Wokala, avec vos différents partenaires, vous exécutez une instruction du chef de l'État qui appelle chacune et chacun vivant sur le territoire national à la solidarité envers nos frères et soeurs. Après les discours, place au don, les fils et filles de la région ont reçu plusieurs kits alimentaires et aussi de l'argent en espèces. Objectif, permettre à leurs familles respectives de se nourrir convenablement. Je voudrais dire merci déjà au président de l'association Wokala d'avoir pensé à nous, les personnes âgées qui peut-être n'avons pas la possibilité de manger trois repas par jour, mais aujourd'hui, il est venu nous soulager en nous faisant un grand don et ça, ça nous va droit au cœur. Je prie Dieu de donner la force à la banque qui s'occupe de ces dons-là, de continuer toujours l'œuvre qu'ils ont déjà entrepris, que Dieu les fortifie, qui leur donne beaucoup encore d'avantages pour leur donner encore plus d'aimer. La cérémonie a pris fin par une visite à la cantine scolaire de l'école primaire publique de Togonierie. Créée le 14 novembre 2020, l'association Wokala œuvre pour la promotion de la culture, la cohésion sociale et soutient les activités génératrices de revenus en faveur des populations démunies et des jeunes. à la fin. La cérémonie a pris fin.